Donc je suis venu avec la sélection au Maroc, on a passé le stage, après on est parti en Corée. Après la Corée, on est revenu en Guinée, j'étais avec Morla Isila, Al-Sé Nisouma Pipa, j'étais avec Nabi, Daouda Kamara. Il y avait assez de gens, Omar Touré Kapi, j'étais avec ceux-ci, on est venu après, on a été bloqué ici. Morla, il était en portée. Jean-Charles Fernandez, qui est notre vedette cet après-midi, pour nous parler bien évidemment de sa carrière. C'est depuis tout d'abord de sa carrière, ses ambitions, mais aussi avec le AFIA, la Ligue des champions, comment il a vécu cette expérience. Et son aventure du côté du Chico aussi, il va nous en parler. Jean-Charles Fernandez, ça fait plaisir encore une fois de te retrouver sur ce plateau. Et on va donc s'intéresser à vous, justement, le début. Comment Jean-Charles Fernandez, d'abord, ce qui nous regarde, a envie de savoir c'est qui Jean-Charles Fernandez ? Bon, ça fait plaisir d'avoir participé à cette émission et tout. Bon, la plupart des Lignes, ils me connaissent et tout. J'ai commencé avec l'équipe militaire, l'ASFAC. Ah, l'ASFAC. Donc, quand j'étais là, j'étais avec l'ASFAC. Donc, mon papa, il était entraîneur principal, Ousmane Fernandez. Ah, oui. Ah, ça, c'est ça. Là, ça, c'est ça. Ousmane Fernandez, oui. Justement, c'est ça. J'ai commencé avec l'ASFAC depuis. L'ASFAC, ils étaient en Ligue 2. Et avant que mon papa, il soit coche, il y avait l'entraîneur gaucher qui est avec le Milo FC et tout. C'est avec lui, j'ai obtenu ma première licence pour jouer le championnat guinéen. J'étais à l'école. J'étais au lycée. Je quittais l'école. Les huit qu'un, je partais avec mon papa au stade de la mission et tout. Et je partais m'entraîner avec l'équipe. Et je venais, je m'entraînais comme ça. Je m'entraînais avec l'équipe, vu que mon papa, il était là, juste par plaisir et tout. Après, le coach entraîneur, le coach gaucher, il m'a vu, il a demandé, ah, mais c'est qui ce petit gaucher là ? Il fait, il a un bon pied gauche et tout. Après, j'ai raison, c'est le fils Fernandez et tout. Après un jour, après les entraînements, il m'a appelé, il fait, viens. Je dis, il fait, tu pars à l'école ? Je fais, oui. Il fait, ok. Si tu veux, je te donne le transport. Toujours après l'école. Ou avant l'école, tu peux venir à l'entraînement. Après les entraînements, tu pars à l'école et tout. Donc, je dis, ok. Mais ma maman, elle insistait beaucoup pour que je finisse les études et tout. Elle tapait, elle tapait et tout. Il faudrait que tu ailles à l'école et tout. Mais mon papa, il voulait quand je joue le foot. Et c'est comme ça, j'ai continué avec l'asphal. Je venais, je venais. L'entraîneur gaucher, il m'a donné la licence. Il a dit, maintenant, tu joues avec moi. Il me faisait jouer au milieu de terrain, numéro 10. Donc, j'ai commencé avec l'équipe. J'ai fait une première saison avec l'asphal, en Ligue 2. La deuxième saison, on a joué. On est monté à la Ligue 1. Et quand on est monté à la Ligue 1, j'ai joué encore. Après, j'ai eu ma sélection avec les U20. Donc, il y avait l'entraîneur Manjou. Donc, on a joué à la compétition U20. J'ai été en Côte d'Ivoire avec eux, dont j'ai été auteur de deux buts. À Robert Chambrou. J'étais avec les éliminateurs de la Cannes U20. J'étais avec Daouda Kamara, les Mourlaï Silla et autres. Donc, j'ai marqué deux buts là-bas. Et on est revenu. On a joué le match autour de la Guinée. Après ce match, j'ai été en France. J'étais à Ajaccio. J'étais au Gazelèque d'Ajaccio. J'ai passé une année là-bas. J'étais avec Mati Kamara. Il était à l'ACA, Ajaccio. Et moi, j'étais au Gazelèque. C'était les deux clubs opposés. C'est les deux clubs du corps. Voilà, j'ai passé du temps là-bas. Mais ce n'était pas facile avec les blessures et autres. J'étais avec la réserve. Je suis monté en pro et tout. Après là-bas, l'équipe U20 a été qualifiée pour la compétition. La Coupe du Monde U20 qui s'est passée en Corée du Sud. Et c'est ainsi que je suis venu. Ils m'ont fait appel que je vienne en Guinée pour la préparation. On est parti au Maroc. Donc, ils ont envoyé une lettre. La fédération a envoyé une lettre au club et tout. Je devrais participer à cette compétition. Donc, le club, ils m'ont laissé. Je n'avais pas encore signé mon contrat propre. Donc, je suis venu avec la sélection au Maroc. On a passé le stage. Après, on est parti en Corée. Après la Corée, on est revenu en Guinée. J'étais avec Morla et Silla. Al-Sé Nissouma-Pipa. J'étais avec Nabi. Daouda Kamara. Il y avait assez de joueurs. Oumar, Touré, Kapi. J'étais avec ceux-ci. On est venus. Après, on a été bloqués ici. Morla, il était au Portugal avec Arouka. Donc, on a été bloqués ici par les problèmes administratifs et tout. On a passé du temps ici. Nos clubs, ils envoyaient toujours les demandes. Pourquoi on ne retourne pas et tout. Comme si ceci et cela et tout. Et moi, je partais tout le temps à la fédération avec mon papa. Il partait tout le temps. Il partait tout le temps pour qu'on prenne des billets, les visas et tout. Mais ça n'a pas abouti. Impossible. On est resté là. On a galéré ici. Après, au final, je me suis dit, c'est bon, je ne vais plus là-bas. Je suis venu, c'était pour défendre la nation et tout. Je pouvais rester en France. C'est bon. Il y a plein de joueurs. Ils sont là-bas. Ils disent, non, c'est bon, je suis là et tout. Malgré... En fait, on ne les fait à peine. Ils ne viennent pas. Vous voyez, ce sont des facteurs comme ça qu'on doit souligner aussi. Ce n'est pas du tout encouragé à ça et tout. Parce que là, ils ont prisé la carrière d'assez de joueurs. Parce que la plupart des joueurs qui étaient venus pour la Coupe du Mont-Luvin, la plupart, ils sont là. Ils sont là. Ils ne sont pas répartis. Ils sont là. Tu es dans la même catégorie. Je suis dans la même catégorie que ça et tout. Donc, je suis venu. Je suis resté. J'ai dit, ok, je continue le championnat. J'ai repris avec la Svague encore. Après, le coach Lapé, il m'a sélectionné avec l'équipe locale qui a été au Maroc. On a été au Maroc. On a joué la compétition. Pour le champ. Pour le champ. J'étais avec l'entraîneur Lapé. J'ai joué le champ là-bas. Après, je suis revenu. Je suis resté là. J'ai continué avec la Svague. Je suis parti à Chypre après. D'accord. J'ai eu un contrat à Chypre. Je suis parti en première division en Doxa. J'ai joué la première saison avec eux. Mais vu que je n'avais pas assez de temps de jeu, j'ai demandé un prêt. Donc, ils m'ont prêté à un club de deuxième division à Sille. J'ai joué avec ceux-ci. Après, la saison, elle était finie. Après, j'ai eu un autre contrat pour la Suisse à Lausanne. Donc, j'avais tous les documents. Tout était clean et tout. Après, il y a un problème de Covid qui est venu. Waouh ! Oulah ! Voilà, le Covid, il est venu. Il a tout niqué et tout. La malchance et tout. Je suis resté à Chypre là-bas. Je m'entraînais avec les clubs et tout. Après, je me suis dit, ça va. Si ça ne va pas ici, je retourne chez moi comme d'habitude. Parce que tu es à l'étranger. Si ça ne va pas, retourne chez toi. Si, en tout cas, tu crois en tes qualités et tout. Tu peux pas me dire que tu es journée un jour. Donc, c'est comme ça. J'ai parlé avec mon papa parce que je dirais, j'ai eu une chance aujourd'hui de tomber, d'avoir la chance d'avoir un papa comme ça et tout. Il a vécu, il a joué le foot et tout. La plupart des gens le connaissent ici et tout. Il a joué et tout. Donc, il est très, très compréhensif et tout. Je l'ai dit, si ça ne va pas ici, je retourne. Je peux venir jouer encore le championnat guignan si ça va, par la grâce de Dieu, parce que je crois en moi. Je pourrais avoir la chance encore de retourner en Europe. Si c'est écrit, tu vas retourner, tu vas retourner. Si tu crois en toi, tu vas y aller. Donc, ainsi, j'ai décidé de rentrer. Je suis rentré. J'ai joué avec le CIK à la compétition CAF l'année dernière. On a été au Ghana et tout. On a joué là-bas. Après, je suis revenu, je suis resté la saison passée, je n'ai pas joué. Franchement, je n'ai pas joué. Je suis resté comme ça parce que je me suis dit, je vais... Le contrat avec le CIK, c'était résilien ? Non, c'est moi qui est résilien maintenant, oui, parce qu'il y avait des petits détails qu'on n'a pas respectés tous les deux. C'était une décision personnelle. C'était personnelle. J'ai dit, bon, ça va, je vais arrêter avec eux. J'ai juste joué la compétition CAF avec eux. Après, j'ai arrêté. Je dis, voilà, vous n'avez pas respecté ça et moi, je n'ai pas respecté ça. Donc, on se sépare à l'amiable et tout. C'est ce que j'ai fait. Je suis resté tranquille dans mon coin. Je m'entraînais avec les petits clubs informels et des fois, je partais avec le coach Abedi. Au séminaire, je m'entraînais et tout. Je me suis dit, je vais bien réfléchir au club dont je vais y aller pour avoir un bon temps de jeu, de jouer et tout. Même pas à cause de l'argent, parce que si vous voyez, je suis là actuellement en Guinée, ce n'est pas pour rester définitivement. C'est pour me relancer. Tu as des objectifs. Parce que j'ai des objectifs. J'ai assez vécu. J'ai assez vécu là, vous voyez petit, mais j'ai assez d'expérience maintenant. J'ai vécu, j'ai vécu en France, à Chypre, ce n'est pas petit ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo !